Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire sur Star Wars Rebels saison 3. Non pas que je n'ai pas aimé, mais c'est juste que comme d'habitude, je ressors du dernier épisode et je n'ai rien préparé. Donc on va voir. Si vous voyez 10 minutes là en dessous, c'est que j'ai été inspiré. Mais avant tout, je voulais juste faire une toute petite parenthèse. Bon, ça n'aura pas d'intérêt pour ceux qui regardent cette vidéo des mois après, mais il va y avoir le calendrier de l'avant Star Wars 8 à partir du 1er décembre. Alors pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, je fais comme l'année dernière pour Rogue One. Parce que l'année dernière, c'était des vidéos. Là, ça va être des lives. Je vais lancer des lives tous les jours à partir du 1er décembre jusqu'à la sortie de Star Wars 8. Et le 1er sera le vendredi 1er décembre à 20h. Voilà, j'ai vraiment essayé de me libérer pour... Mais bon, voilà, retenez ça. Vendredi 1er décembre 20h. Alors, le quiche-ni sera en live et on débutera cette session du calendrier de l'avant. Sachant que je ne pourrai pas toujours faire des lives à la même heure, mais ça, je vous le repréciserai pendant le premier live. On est OK ? Voilà, je voulais vraiment faire une toute petite parenthèse. Je ne voulais pas m'étaler là-dessus. Donc, Star Wars Rebelle. Il faut savoir que Star Wars Rebelle saison 3, je m'y suis mis il n'y a même pas une semaine. Je me suis dit, il faut que je le voie avant la sortie de Star Wars 8. Parce qu'il y en avait beaucoup qui me parlaient du Bendu, tout ça. Et je me disais, c'est peut-être une notion qu'il faudrait que je connaisse. Et puis, il y a aussi en même temps les trois épisodes de la trilogie de Mortis qu'il faudrait que je voie de Star Wars The Clone Wars. Et ça, je ne les ai pas encore vus. Il faut que je les voie. Et par la même occasion, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas bien que je me fasse un marathon Star Wars ? Alors, j'y ai pensé, mais j'ai abandonné l'idée parce que je préfère faire ce marathon Star Wars avant la sortie du dernier épisode de la trilogie en cours. C'est-à-dire avant Star Wars 9. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que la veille d'aller voir Star Wars 8, je vais regarder Star Wars 7. Voilà, je vous ai raconté ma vie. Maintenant, je peux vous parler de Star Wars Rebelle saison 3. Oui, je meuble parce que je pense que je n'aurais pas grand-chose à dire. Pourtant, il y en aurait peut-être des choses à dire, mais voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, rapidement, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce que j'ai reproché souvent ou donc pas forcément reproché, mais dont j'ai parlé régulièrement lors de mes dernières vidéos critiques, entre guillemets, des deux autres saisons de Star Wars Rebels, c'est qu'il y avait finalement assez peu d'épisodes qui sont hyper intéressants. Enfin, je m'en rends compte surtout maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au début, ils te posent les bases et ils font beaucoup référence à des choses que tu connais de l'histoire de Star Wars et après, ils meublent un peu le tout avec des petites histoires annexes. Alors moi, je ne les trouve pas particulièrement intéressantes, mais elles sont nécessaires. Et attention, je ne dis pas que c'est mauvais. Pour moi, c'est intéressant dès le moment où effectivement, c'est un peu plus pris au sérieux et où on a quand même des liens avec l'histoire principale. Néanmoins, je suis d'accord avec vous, ils ne peuvent pas faire ça durant les 20 épisodes. Ils ne peuvent pas non plus faire une série de seulement 4 épisodes qui ne seraient composés que de 4 épisodes fondamentaux. Malgré tout, je trouve que cette saison gagne en maturité et gagne en intérêt. Le premier épisode était... Les premiers épisodes sont bien... Le 0, le 1, ça va. Après, jusqu'au 8, c'est assez creux. Par contre, je trouve qu'à partir du 8, à part quelques petits épisodes par-ci, par-là, je ne sais pas, le 12, 13, j'en sais rien, il y a parfois des petites rechutes, des espèces de trucs sans intérêt. Je vous donne un exemple d'épisodes sans intérêt. Enfin, pas sans intérêt, mais que je juge moins intéressants, qu'on s'entende bien. Le moment où Chopper et l'interprète, l'ancien droïde impérial qui est chez les rebelles, là, au bord du Ghost, où ils vont dérober des informations et où, en fait, tu as Chopper qui se fait électrocuter et qui se fait... En fait, l'Empire peut le diriger. Je crois que le titre de l'épisode, c'est la trahison de Chopper. Voilà, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans cet épisode. Si vous vous en souvenez, vous devez voir un peu ce que je veux dire. Et si je devais vous donner un épisode qui a un peu plus d'intérêt pour moi, je vous donnerais l'épisode où on voit Dark Maul, où on voit... Merde, putain, Ezra qui va sur Tatooine. Voilà, Ezra, Tatooine qui rencontre Obi-Wan, Obi-Wan qui se bat contre Dark Maul. Ah ouais, vous voulez que je vous parle de ce combat ? Je crois que je vous en parlais autant de temps qu'il a duré. C'est-à-dire que... En fait, j'en ai entendu beaucoup parler de ce combat avant même que je voie la saison. Et je me suis dit non, mais il ne peut pas être si mauvais ou si... Alors, je ne l'ai pas trouvé mauvais. On ne peut pas dire que c'est un mauvais combat. Parce qu'il n'y a pas forcément de combat. Mais c'est vrai qu'il est rapide. Soyons objectifs quand même. C'est vrai que j'essaie toujours de positiver, mais soyons objectifs, il est rapide. Alors, je ne sais pas si c'était pour démontrer la faiblesse de Maul voilà, due à son accident. Enfin, en fait que maintenant, bon, il est plus faible. Pourtant, il s'était bien battu lors de la saison précédente. Donc, cet argument-là ne tiendrait pas. Soit pour démontrer au contraire la puissance d'Obi-Wan. Mais je vois mal comment il aurait pu conserver toute cette puissance en étant assez reculé. À part s'il s'entraîne comme un malade mental dans le but justement de protéger au cas où, un jour, Luke, comme il l'a fait là, face à Dark Maul. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce combat-là ? Il enchaîne deux, trois coups de laser et à un moment, il... Alors, ce que je me suis dit, c'est que... Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il crève ? On ne le voit même pas blessé et tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est un dessin... Ouais, un anime. J'allais dire dessin animé, mais ça fait vraiment gamin. Mais bon, c'est ce que c'est. On va dire un anime qui est vraiment à destination à 70-80% pour les enfants. Et je me voyais mal. Le combat durait très longtemps et finir sur un finish où il y en a un qui se fait empaler, quoi. Mais après, je me suis ravisé en me disant, mais oui, mais en fait, ils auraient pu très bien faire un long combat et finir exactement comme ils l'ont fini de manière hyper courte. C'est-à-dire, à un moment, on voit, je ne sais pas, Obi-Wan qui fout un grand coup de laser à la tête de Maul, mais avec l'action, ils essaient de cacher un peu le truc. On le voit juste bien éraflé et puis ils crèvent comme ça. Bon, voilà. Je suis passé par un peu tous mes états. J'ai essayé d'être le plus sympa possible dans mon esprit et en même temps, le plus objectif. J'ai essayé de ne pas me laisser emporter par toutes les critiques qu'il y avait eu au moment où cet épisode était sorti. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même de se dire que ce combat aurait pu être quand même plus long. Vraiment, enfin, quelques échanges laser en plus, ça n'aurait pas fait de mal quand même. Ouais. Parce que là, ça... Ça surélève la puissance d'Obi-Wan et ça descend surtout la puissance de Dark Maul. Et pour toutes les personnes qui adorent Dark Maul, je dois comprendre votre désarroi face à ce combat-là. Vous devez vous dire « Putain, moi, j'aime bien Dark Maul, il est hyper puissant, il a tenu tête à Qui-Gon et Obi-Wan et là, il se fait terrasser en deux secondes par Obi-Wan qui a vieilli, qui ne s'entraîne plus. Ce n'est pas logique. » Et je vous comprends. D'accord, on est d'accord. Bref, sinon, il y a eu de belles choses. Il y a eu Frone aussi, mais Frone, je ne le connais pas. Enfin, il est apparu dans The Clone Noir, je crois. Ou non. Non, je dis des conneries. Non, Frone, il fait partie de l'univers étendu, je crois. Et ils l'ont intégré, c'est ça ? Donc, ouais, ce personnage, je ne le connais pas. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Il a l'air très intelligent, en tout cas. Mais bon, mis à part ça, franchement, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Ezra, 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 au début, tu crois qu'il va vraiment sombrer du côté obscur et puis, il repart du côté lumineux. Ça coupe, le fait qu'il s'est coupé les cheveux, je ne sais pas, je trouve que ça lui enlève du charisme. Ça lui fait gagner en maturité. Bon, ils ont grandi et affiné le personnage, je crois, mais ça lui a fait gagner en maturité, mais je ne sais pas. Ils auraient pu trouver autre chose quand même. Je le trouve un peu lisse. Je ne sais pas, ce n'est pas ce que vous pensez. Enfin, je ne sais pas, j'espère que pour la saison 4, il a un peu changé, mais je crois que la saison 4 a déjà débuté. Je n'ai pas regardé. Putain, oui, j'ai dépassé les 10 minutes bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, je crois. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps, mais sinon, après, les personnages en eux-mêmes n'évoluent pas, franchement. Non, je ne sais pas, je prends au hasard Hera, je prends au hasard Chopper, je prends au hasard Zed, Zed qu'on voit très peu. Enfin, on le voit, mais c'est vrai qu'il n'est plus vraiment placé, en tant que personnage principal, on va dire que ceux qui évoluent et ceux qui sont dans lesquels on a vraiment focalisé le collimateur, c'est Sabine. Merde, putain, mais les noms, les noms, ça m'énerve, je ne me souviens pas, celui qui est aveugle, putain, Kanan. Kanan, oui, on se focalise plutôt pas mal dessus. Après, Ezra, obligé. après, voilà, le Bendu, du coup, le Bendu, je ne sais pas, j'ai un peu de mal avec cette créature. J'ai un peu de mal parce que, ok, c'est l'équilibre, ok, c'est un être, machin, mais je le trouve, en fait, je ne comprends pas trop ce qu'il fout, je ne comprends pas trop ce qu'il est, je ne comprends pas trop pourquoi, et je trouve qu'il a été trop matérialisé par rapport à ce qu'il symbolise. Il symbolise l'équilibre, pour moi, un être qui symbolise ça ne devrait même pas avoir de visage, ne devrait même pas avoir d'enveloppe charnelle. Alors certes, ils ont joué un peu sur le fait que c'est quelqu'un qui peut se matérialiser un peu dans n'importe quoi, enfin, à un moment, il se matérialise dans une tempête à la fin, c'est quelqu'un qui peut se cacher facilement, qui peut apparaître comme ça, enfin, qui se font dans le décor et donc qui n'est qui n'est pas vraiment présent, si on peut dire, mais je ne sais pas, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce personnage. J'ai l'impression qu'on a trop personnifié justement cet équilibre et je ne sais pas, on parle aussi dans Star Wars 8 qu'il va y avoir l'équilibre, tout ça, peut-être qu'on va parler du Bendu, tout ça, mais je ne sais pas, imaginez le Bendu dans Star Wars 8, je ne sais pas, je trouve ça bizarre, je trouverais que c'est, je ne sais pas, que ça n'a rien à faire, en fait, là c'est un peu un intrus, je ne sais pas, il me fait bizarre. Après, ce n'est pas un échec ce personnage, il est intéressant, mais moi, je vous dis, je reste un peu sur ma faim quand je réfléchis vraiment au personnage, je ne suis pas emballé, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe. Voilà, sinon, on n'a pas eu une fin à la hauteur de la deuxième saison, mais on ne peut pas en avoir une comme ça à chaque fois, elle n'était pas mal malgré tout, mais voilà, ça restait assez sobre, et puis voilà, on n'a pas revu Vador, on n'a pas revu Ahsoka, j'aurais bien aimé la revoir, mais je ne sais même pas si elle est morte ou pas, enfin, grande question, mais voilà, saison 4, ça termine, la saison 3 se termine sur le fait que voilà, du coup, il se dirige sur Yavin, je crois bien, et voilà, ça recolle les morceaux et c'est sympa à voir ça, tous les liens justement, ça c'est super intéressant à voir et je suis sûr que j'en loupe plein parce que je ne connais pas l'univers étendu, il y a peut-être des choses qui sont expliquées ou qui sont reprises ou qui sont vécues ou qui sont liées au comique ou autre chose annexe que je ne connais pas et voilà, si vous en savez, n'hésitez pas à me le dire, moi je trouve toujours ça très intéressant d'en savoir plus. Voilà, je crois que j'ai du coup bien blablaté, je vais m'arrêter là, ouais, j'ai essayé de voir la trilogie de Mortis avant la sortie du 8, comme ça au moins j'aurais vu tout ce que je voulais avant, comme j'ai dit, je vais mater le 7, n'oubliez pas le début du calendrier de l'avant, alors c'est rien, je lance juste des lives et on parle tous ensemble, voilà, donc le vendredi 1er décembre à 20h, et puis voilà, pendant que je suis un peu à mon autopub, n'oubliez pas, il y a le Discord dans la description, vous êtes 64 actuellement à l'avoir rejoint, je trouve ça énorme, je ne pensais pas qu'on allait être autant, donc franchement voilà, après, c'est sûr que ça ne parle pas énormément, mais il y a des petits sujets de discussion qui sont bien cools, mais bon voilà, si ça vous dit de le rejoindre, n'hésitez pas, tout est dans la description, voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.